Principalement donc autour du rhumatisme. Alors pas seulement. Rhumatisme, douleur rhumatismale, oui, mais douleur aussi dans toutes ses dimensions, dans toutes ses dimensions handicapantes finalement. Pourquoi est-ce que AG2R La Mondiale a souhaité développer ce type d'action justement préventive ? C'est tout simplement parce que la douleur est un des premiers motifs de consultation en France, il faut le savoir. Il faut savoir également que plus de 31, presque 32% des Français seraient concernés selon une étude de la Haute Autorité de Santé. Il faut savoir également que la durée moyenne d'une douleur chronique est de presque 6 ans. Et on l'associe plus ou moins à l'âge. Pourtant, malheureusement, on n'attend pas d'être âgé pour souffrir en règle générale. Et ce sont souvent des problèmes handicapants à la longue qui peuvent contribuer à résorber l'autonomie, à porter atteinte finalement aux conditions de travail. Voilà, on a des répercussions qui sont quand même assez multiples par rapport à la douleur. D'où l'intérêt justement de faire de la prévention avec une meilleure information sur les conditions d'accompagnement. Alors quand on parle de douleur, on pense souvent aux anti-inflammatoires, mais ils ne sont pas forcément efficaces. Alors, ils peuvent être efficaces, mais ce ne sont pas les seules solutions. Quelles sont les autres solutions ? Disons pour faire court qu'il existe aussi des solutions non médicamenteuses qui n'ont pas les répercussions de l'anti-inflammatoire. Aller voir un ostéopathe par exemple ? Par exemple, mais pas seulement. Je pense par exemple à l'hypnose qui fonctionne très très bien par rapport à la gestion de la douleur. Les anti-inflammatoires aussi, il ne s'agit pas non plus de dire qu'il ne faut pas en prendre. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seuls supports de traitement de la douleur qui existent. Alors par rapport aux maladies autour de la douleur, il y a la rhumatologie et puis il y a également d'autres maladies. L'arthrose, la polyarthrite aussi. Oui, tout à fait. Des maladies qui peuvent effectivement se découvrir à un âge assez avancé, mais la polyarthrite peut aussi arriver à l'âge de 30 ans. Tout à fait. Ça peut démarrer très tôt. Ce type de pathologie peut démarrer dès 30 voire 40 ans. Et on se retrouve à ce moment-là tout à fait handicapé dans le cadre de son travail. Voilà. On a une palette, une fourchette on va dire assez large qui est touchée par ce type de problème et de pathologie. Vous avez des chiffres en France ? Alors en France, là immédiatement non, je ne les ai pas. Si ce n'est que bon, je vous ai dit tout à l'heure à peu près 32% des Français étaient concernés, mais plutôt par la douleur. Après, sur la rhumatologie elle-même, si mes souvenirs sont bons, on est à peu près à 17%. 17% de Français qui sont concernés. Qui sont concernés par les problèmes de rhumatologie, les pathologies rhumatismales. Particulièrement des femmes ? Plutôt. Pour quelles raisons ? Là, je ne suis pas médecin, malheureusement. Justement, il y aura un médecin demain qui sera présent. Donc il s'agit du docteur Cadenne, qui est rhumatologue et qui sera présent à partir de 14h à l'Athénée municipale, juste après la représentation théâtrale Aïe plus jamais ça. Avec la compagnie Tempfort. Quelques mots sur cette compagnie qui vient de Lyon. Alors Tempfort, la compagnie Tempfort, c'est une compagnie théâtrale qui intervient dans le cadre des campagnes de sensibilisation qui touche aux thématiques de santé. Qu'elles soient addiction, risques psychosociaux, relations humaines, inscription des personnages dans la société, maintien à domicile. On est sur un champ très, très large d'intervention et elle appartient, cette compagnie, finalement, à ce courant qui utilise le théâtre comme support pédagogique. Et c'est un support pédagogique très, très intéressant et très efficace pour tout ce qui est action de prévention. Et donc avec des créations artistiques toujours autour de ces thématiques de la santé, du lien social. Et ce sont eux qui écrivent les textes. Voilà, voilà. Et la compagnie Tempfort, donc, cette compagnie de théâtre, a été créée en 90 autour de Gilles Fichez, qui est spécialisée dans la création de représentations de Théâtre Forum, justement. Cette compagnie a déjà joué le texte, n'aille plus jamais ça ? Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. Là, nous en sommes à la troisième, quatrième représentation. Il faut savoir que, donc, ça relève d'un partenariat national avec Douleurs sans frontières, que ce partenariat, donc, comme je le disais tout à l'heure, date de 2013. Et nous faisons la tournée de France pour pouvoir, justement, sensibiliser le public le plus large possible. On va faire une petite pause. Mais bien sûr, et on va parler, je continue, pas vous parler théâtre, mais vous parlez quand même un petit peu festival d'animation et spectacle, puisqu'il y a des places à gagner encore pour le festival d'animation Les Lumi Magiques à Bègle. Pour cela, il y a deux places, notamment. Pour cela, vous appelez au 05 57 12 45 72 pendant une pause musicale. Et si vous êtes plutôt musique, vous pourrez aussi gagner une place, même deux places, pour le concert de Chamberlain et Mickaël Naud à l'Ibot. C'est demain soir. Voilà, pour l'instant, on se retrouve avec notre invité dans un instant, juste après Kid Parade sur Radio Campus Bordeaux. Sous-titrage Société Radio Campus Bordeaux Sous-titrage Société Radio Campus Bordeaux Sous-titrage Société Radio Campus Bordeaux Sous-titrage ST' 501 ... 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